Mon cher JB, Jean-Baptiste, tu viens de vivre une aventure réaliste, médiévale, sexy ou pas ? Ah non, pas très sexy. Alors on va parler d'un jeu qui s'appelle Kingdom Come Deliverance, qui est un jeu médiéval, mais un RPG donc, mais qui se veut, et pour ça que j'ai insisté là-dessus, réaliste, c'est-à-dire on n'est pas dans la fantasy, enfin dans le fantasy, dans l'imaginaire, on n'a pas les super pouvoirs, ils veulent essayer de rendre la vie la plus réaliste possible, est-ce que j'ai bien compris ? Exactement, bah d'ailleurs le sous-titre du jeu que tu vois pas là mais qui était sur l'affiche, c'était Dungeons & No Dragons. Donc justement c'était, voilà, bon, petit taunt assez drôle du développeur, mais justement ils veulent vraiment faire un truc mais qui se base vraiment très historique, littéralement, sur les guerres austro-hongroises, si je dis pas de bêtises, je me corrigerais si j'ai des conneries ? Alors, tu as la France, l'Allemagne, ça vraiment, voilà. Ouais, ouais, autour de 1300-1400, alors après je suis pas sûr sûr, les historiens vont me tuer, mais bon voilà. C'est pas important, l'idée c'est que pour l'instant tu rentres dans un monde qui est effectivement le plus réaliste possible, je m'en disais, tu es un chevalier avec des protections. Pas du tout ? Ah vas-y, dis-moi. Tu commences, t'es le fils du forgeron du village. Tu dois, bon, faire des quêtes FedEx comme d'habitude. Donc là il nous a montré l'intro du jeu, donc voilà, il nous montre. Le village va se faire attaquer à la fin de l'intro, et justement on va être repris entre guillemets en tant que rebelle, sous la bannière d'un noble qui va se rebeller contre le futur roi, dont je me souviens plus du nom, qui attaque tous les villages en gros pour prendre la place de son ancien demi-frère. Donc en gros on va être, bah, pas anobli mais on va devenir chevalier entre guillemets quoi, un peu à contre-coeur, puisque notre village est complètement détruit, on va être pris sous son aile à lui pour essayer de lutter contre le grand méchant quoi en gros, pour faire simple. Mais du coup, il n'y a pas de système de leveling, il n'y a pas d'expérience, vous allez garder la même barre de vie du début à la fin du jeu, deux coups de DP à la tête si vous n'avez pas de casque, c'est la mort instantanée, enfin c'est... C'est ça, réaliste, c'est-à-dire que l'armure il faut l'entretenir parce que c'est la seule protection, il n'y a pas de pouvoir. C'est ça. Si on n'en a pas et qu'on se prend au coup, bah t'arrêtes-tête quoi. En slip, t'es mort, c'est direct. Bon en même temps le slip à l'époque, je ne sais pas si ça faisait fureur. Bon elle est en... Oui, en brassière. En chausse même d'ailleurs. Et oui, oui, tout à fait, voilà, c'est ça quoi, tout est plus possible de la réalité. Voilà, c'est fait pour être le plus proche possible quoi. Alors, ce qui est bien aussi, moi ce qui m'a paru sympa, c'est le système de combat. C'est-à-dire ? Apparemment, j'en ai vu, c'est très réaliste au niveau des combats, c'est très fluide, apparemment ça a été... Ils ont fait pas mal de motion capture et tout. Et c'est aussi, tu peux changer de stance aussi, mais ça va te demander du temps, ce qui est logique. C'est-à-dire que... Si tu veux par exemple passer d'une stance droite à une stance haute ou basse, ça va te demander le temps de changer ton arme de place. Ça va te perdre du temps et évidemment tu vas forcément entre deux ouvrir ta garde quoi. Faut faire attention à ce que tu fais. De même, les coups prendront du temps aussi. Faut quand il y a l'inertie, etc. Evidemment les armes à deux mains, une main, etc. Il nous a aussi parlé que les quêtes allaient avoir plusieurs façons de se dérouler. Donc en gros, vous pouvez aller juste d'un point A à un point B. Donc là par exemple, il nous disait, bah là on devait ramener de la bière à notre père, oui. Voilà. Et en fait, si on décide de la prendre tout au début du jeu, et qu'on fait d'autres trucs, qu'on finit notre vie, etc. La bière quand on va lui donner, elle va être tiède. Il nous a demandé de la bière froide. Donc il va nous la balancer à la gueule en disant, moi j'ai de la bière froide. Donc en gros, faut essayer de penser à tout ce qu'on pourrait faire. Un autre exemple, c'est, on doit ramener, notre père avait, comment dire, avait vendu des objets à un mec, qu'il n'a pas remboursé quoi. Et donc on a le choix d'aller lui demander gentiment de nous rembourser. D'être carrément dit, il t'a tanné la gueule directement. Ou alors d'attendre un petit peu plus tard, de ramener des potes, et de le t'a tanné à quatre. Là c'est la méthode plus sympa, elle me convient mieux celle-là. Ou t'as aussi le moyen de demander à tes potes de t'apprendre le crochetage aussi. Si bien qu'en fait, tu demandes à tes potes d'apprendre le crochetage, et t'apprends le crochetage, tu lui dis, bah écoute, tu vas le voir, tu lui dis, tu le... Tu le distrais ? Tu le distrais, et moi pour l'instant là, toi que tu crochettes, tu vas récupérer les trucs. Enfin voilà quoi, il y a plein de manières différentes d'y arriver. D'accord. Alors c'est un monde ouvert ? Ça a l'air, oui. Ça a l'air d'être un monde ouvert ? Au niveau graphique, c'est du CryEngine ? Euh, c'est du... Oui, il me semble, c'est du CryEngine 3, quelque chose. Je te confirme, c'est du CryEngine avec Oculus natif, même si c'est pas optimisé pour. Par contre pour l'instant c'est du rendering alpha, enfin dev, donc en gros ils ont pas d'animation faciale, ils ont pas encore tout fait, graphiquement c'est pas du tout du tout ce que ça va être le jeu final. Enfin bref, là pour l'instant c'est juste un truc. Faut espérer en tout cas ? Oui j'espère clairement, parce que là... Là c'est limite PS2 là, enfin j'étais un peu méchant mais voilà. D'accord, et du coup donc t'as joué une petite demi-heure ? J'ai pas joué du tout, c'est le développeur qui nous a montré. Donc c'est du hands-off ? C'est du hands-off malheureusement. D'accord, mais bon, ça reste, c'était quand même du jeu. Ah tout à fait. T'as bien vérifié un qui faisait pas semblant d'avoir appris par cœur les moments. Non, il a fait des conneries justement. D'accord, sympa. Bon bah écoute, c'est un jeu qui est prévu pour... L'année prochaine, il a pas de date. Juste 2017 et c'est tout. Il est prévu sur PC, donc sur Steam, il est prévu sur console aussi. Techniquement, pour l'instant, à ce jour, ils ont pas planifié de spécificité pour la PS4 Pro. Non, pas que je sache. Donc ça c'est confirmé. Côté Oculus VR, donc c'est du CryEngine. Chose amusante, il est donc compatible d'office. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu prends l'alpha du jeu, tu la mets, tu branches ton casque, tu es dedans. Ça marche, de suite. C'est pas optimisé, ça veut dire que tu vas être surcheval, tu vas bouger dans tous les sens parce qu'il y a pas de gestion. Tu vas prendre un coup d'épée, mais tu pars... C'est bon. A mon avis, tu pars d'ailleurs après directement te mettre la tête parce que ça doit être un peu compliqué. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quelque part c'est bien ce que le CryEngine leur impose. Et c'est là où l'Oculus commence à comprendre un peu mieux pourquoi on trouve plus d'Oculus sur le marché alors que c'est plutôt le HTC qui est compatible native Steam, tu vois. Vu qu'il est là. Donc globalement, ça les pousse un peu. Donc ils réfléchissent. C'est pas leur priorité, mais ils y réfléchissent. Donc PS4 Pro, à voir s'ils feront quelque chose. VR et PSVR, ils ont vu Sony. Donc voilà, il n'y a rien de fait encore, mais... Ils voient un petit peu ça... Ça va être en bonne route, quoi. Ça bouscule. Et ça a l'air assez amusant parce que moi j'aime bien le côté réaliste. Le côté réaliste, le côté... Ça peut être bien comme c'est pas bien, ça dépendra des joueurs encore une fois. Il y en a qui vont aimer. On leur a demandé... Je leur ai demandé... J'ai demandé donc au PR du jeu. Je lui ai posé la question, voilà. Est-ce que... Je pense que vous y avez réfléchi en choisissant de faire quelque chose de réaliste. Vous vous privez de tous les gens qui aiment être autre chose. Qui aiment tout ce qui est fantastique. Qui vont aimer tout ce qui est super pouvoir. Tout ce qui fait rêver. Et il m'a dit, oui, je te l'accorde. Mais il y a tous les autres. Et les autres, à ce jour, d'après lui, il n'y a pas de jeu qui correspond à ce profil. Bah... À part Orma... Enfin... Dans le même jour, très réaliste, à part Orma, il n'y a que ça. Voilà. Je ne vois que ça. C'est un choix. Un petit peu comme les gars qui disent, je veux faire du jeu vidéo en streaming. Tu leur dis, mais tu sais que 80% de la France est en haut débit de bas... Oui. C'est pas grave. Il y a 5 millions de gens qui l'ont le haut débit. 5 millions de foyers. Ça me suffit pour vivre. Bon d'accord. D'accord. 5 millions, ça ne représente pas grand chose finalement. Ouais bah ouais. Là, c'est pareil. C'est un marché qui peut fonctionner. En tout cas, moi... À voir. Je ne suis pas un grand fan de ce genre de jeu, mais ce que j'en ai vu, c'était plutôt propre. Il y a une idée. Une preview, c'est donner notre avis. Exactement. Est-ce qu'on a envie de le revoir ? Est-ce qu'on a envie d'en savoir plus ? Bah ouais, quand même, un peu quand même. Voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut dire à jour, mais c'est déjà pas mal. Parce que ça pourrait être non. Oui, clairement. Et ça ne l'est pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...